... durant le coronavirus et je rappelle que c'est un rapport qui date de 2017-2020. Votre lecture, Mme Fall, de ce rapport. Merci beaucoup, Evelyne, de me donner l'opportunité quand même de parler par rapport à ce rapport et d'une manière particulière et d'une manière générale de la démocratie au niveau de notre pays. Moi, je vous dis qu'un rapport, tout le temps, par rapport parfait par un organisme, c'est une perception. C'est une perception qui se base sur des chiffres, sur une analyse, sur des sondages qui sont faits au niveau des foyers, aussi avec le travail d'un certain nombre d'experts. Cependant, cela demeure aussi une perception. Et la perception, tout le monde sait que c'est un ensemble de mécanismes et de processus qu'un organisme prend pour savoir ce qui se trouve au niveau du monde et de son environnement. Mais surtout, c'est basé sur la sens, les informations qui se donnent par rapport au sens. Je pourrais me permettre de dire que c'est très subjectif. C'est subjectif pourquoi ? Quand on parle de la démocratie de notre pays, si on dit qu'il y a une restriction des libertés, on se cantonne par rapport à la pandémie. Moi, je me dis que... Par rapport à la pandémie, à la COVID-19, à juste titre. À juste titre, parce qu'il y a quelque chose qui est constitutionnel, qui est garanti par la Constitution, par exemple, c'est le droit à la marche. Mais il y avait la pandémie, on ne peut pas respecter ce droit, parce qu'il y avait des restrictions. Madame Fall, j'ai bien rappelé que ce rapport concerne la période 2017 et 2020, et quand on sait que la pandémie a juste fait un an. Exactement. Ça, c'est juste un point que j'ai voulu noter. Ah, OK, voilà. C'est juste un point que j'ai noté sur ce rapport-là. OK. Voilà, que la pandémie fait partie de ce qui a un peu régressé notre pays. Mais c'est un rapport qui date de 2017-2020. Moi, je me dis que c'est très subjectif dans la manifestation de nos droits, c'est-à-dire de l'état de droit ici au niveau du Sénégal, est toujours respecté. Je me dis que le respect des droits fondamentaux, c'est quelque chose qui existe dans notre pays. Et nous sommes un exemple, et nous demeurons un exemple au niveau de l'Afrique en général, et de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Je me dis aussi qu'il y a la liberté de presse que l'on vit ici au niveau du Sénégal. Il y a le respect des principes, des fonctionnements même des partis politiques. Il y a le pluralisme. Il y a le respect des droits fondamentaux. En quel sens on peut dire que le Sénégal a régressé ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une perception. Et une perception, c'est par rapport au sens. Donc, il y a un peu d'une dose de subjectivité à ce titre. Mais je vais conclure par une chose. Quand on dit que le Sénégal a régressé, moi je vais le baser systématiquement sur une chose. C'est parce qu'on a eu un président de la République qui a surduit non au respect des droits des homosexuels. Je dis qu'on a fait descendre le Sénégal parce que le Sénégal a su dire non face à cette pression. On a fait régresser le Sénégal parce que le président Macky Sala a eu le cran de regarder le monde entier et de dire que ça c'est aux antipodes de notre société et aux antipodes de notre morale. Mme Sala, est-ce une perception quand on sait que ce rapport Freedom House, ce n'est pas le seul rapport qui pointe du doigt la démocratie au Sénégal, mais également un regressement de ses différents droits, liberté d'expression, liberté de manifester, liberté d'opinion et autres. Et comme on a l'habitude de le dire, on a toujours entendu la société civile dénoncer cet accaparement de ses libertés. Vous savez, quand on parle de perception, la perception aussi, souvent, ça a traduit une certaine réalité du terrain. Absolument. Et vous savez, Mme Fall, que Freedom House a travaillé selon des critères quand même qui ont été bien définis. Et il ne faut pas aussi vraiment douter de la bonne moralité de Freedom House et aussi de leur bonne manière, en train de l'objectivité de leur travail. C'est un organisme qui existe depuis 1946, un an après la fin de la deuxième guerre mondiale. Et c'est depuis 1973 qu'il passe chaque année à la loupe l'état des droits et des libertés dans les différents pays. Et même les États-Unis, où l'organisme quand même a pignon sur rue, n'est pas du tout épargné par ce rapport-là. Donc ce qui veut dire tout simplement que, ce qu'il faut éviter, Mme Fall, c'est que tout très souvent, quand nous, dans notre pays, il y a des rapports de ce genre qui clouent au pleuri l'état de la démocratie, qu'on puisse tout simplement, peut-être derrière une certaine partisanerie, se réfugier peut-être derrière ce que je viens de dire, ne serait-ce que pour remettre en cause le travail que cet organisme-là vient faire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quand le Sénégal était, par exemple, dans la zone des pays, comment dire, libres, en ce moment-là, s'il y a un rapport qui sort et qu'on dit que le Sénégal est dans la zone libre, en ce moment-là, on ne peut pas douter de l'objectivité ou bien remettre encore la subjectivité de Freedom House. Mais dès l'instant qu'il y a recul, je crois que ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il y ait recul ? Et d'ailleurs, vous savez, ce n'est pas le seul rapport. En janvier dernier, il y a eu un rapport aussi qui a été sorti par The Economist Intelligence Unite. Et c'est la même chose aussi. Là, le Sénégal encore a perdu quatre places. Le Sénégal est passé de démocratie imparfaite à démocratie hybride. Il ne nous reste qu'à aller vraiment dans ce qu'on appelle la zone dictatoriale. Et je crois que ça, quand même, il faudra essayer de réfléchir ce qui est en train de se passer. Oui, il ne faut pas rire, Mme Fall. Parce que ce que je suis en train de dire, il y a une dégringolade qui est en train de se poursuivre. Et j'ai l'impression que ça ne vous choque pas. Mais nous qui observons la démocratie dans ce pays-là, on sait bel et bien que depuis quasiment 2012, la démocratie dans ce pays-là quand même souffre énormément. Et je crois qu'il y a des faits qui sont là. Parce que je crois qu'on peut bel et bien énumérer les choses sur lesquelles le rapport s'est fondé pour dire qu'en réalité, il y a un problème. Parce que le problème, c'est quoi ? C'est au niveau des libertés politiques et aussi au niveau des libertés civiles. Je crois que ce sont les deux grands critères sur lesquels ils se font. C'est vrai qu'il y a des sous-critères qui sont au nombre de 60. Mais je crois que si on se fonde, ne serait-ce que sur ces deux-là, réellement, on se dit que depuis 2012, quand même, les libertés civiles souffrent dans ce pays. Et depuis encore 2012 aussi, les droits politiques aussi souffrent dans ce pays. Oui. Mme Fall, reconnaissons au moins que les interdictions de marche sont devenues la règle sous le régime de Macky Sall. Ce n'est pas seulement durant la période de la pandémie, comme vous venez de le dire, que c'est bien normal qu'il était interdit les rassemblements et autres. Mais le régime de Macky Sall se signale par une pléthore d'interdictions de marche citoyenne, de marche pacifique. Je ne vais pas partager cet avis. Mais avant de me prononcer par rapport à cette question, je vais dire à mon frère que la partisanerie, c'est ça la règle. Chaque conseil, lui, il défend des idées par rapport à une appartenance, à une idéologie ou bien à un groupe d'individus. Donc moi, je suis là, je suis juriste, je l'admets, mais je suis membre à part entière de l'Alliance pour la République du Sénégal. Je suis une militante du président Macky Sall. Je l'admets. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir une certaine lecture des choses que moi, je peux dire objective. Et d'autres peuvent dire que c'est subjectif parce que ce n'est pas basé sur les sens, comme je l'ai dit tantôt. Certes, je ne peux pas dire que c'est quelque chose qu'on ne doit pas tenir en compte parce que l'individu, ce qui fait la spécificité de la personne, c'est la remise en question perpétuelle. Que ce soit les politiques, que ce soit même l'individu en général, il faut qu'on se remette en question pour pouvoir aller de l'avant. Je dis, il y a des efforts qui ont été faits par le président Macky Sall. Il y a des efforts qui ont été faits par ce monsieur, tant par rapport au respect des droits civiques, comme il l'a dit tout à l'heure, et par rapport aux politiques même. – Mais ce n'est pas ce que disent les organisations de défense des droits de l'homme. – Oui, mais permettez-moi de terminer, c'est ça que je dis. On dit la société civile, on dit certaines organisations des droits de l'homme, tout le monde sait que c'est entre guillemets. Parce que quand on dit la société civile, et je l'assume, quand on dit la société civile, il y a certains gens qui sont membres de la société civile, on sait que c'est des gens qui font la politique. Parce que quand ça les arrange, ça clignote à gauche et ça tourne à droite. Je vais essayer de dire une chose. Le Sénégal a perdu des points. Et pourquoi le Sénégal a perdu des points ? Je demeure convaincue que c'est dû au courage que le président Macky Selle a eu pour rebuffer d'une manière très claire, nette et sans ambiguïté le fait que les droits des homosexuels ne puissent pas être respectés ici au Sénégal. Et quand je parle par exemple des libertés civiles, nous avons vu que maintenant il y a un nouveau Paris. Aujourd'hui, ce n'est pas la mobilisation dans les rues. Ce n'est pas ça qui permet de sonder est-ce qu'il y a une démocratie ou pas. Il y a ce qu'on appelle l'Internet. Il y a ce qu'on appelle l'économie numérique. Et ici au Sénégal, il y a une certaine liberté d'expression à la limite qui frise même la dictature. Quand Sérine Salle dit ça, aujourd'hui, les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent au niveau de l'Internet. Les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent au niveau de Facebook, au niveau des réseaux sociaux. Pourquoi ? Mais est-ce que ce n'est pas parce que ces gens se sont retrouvés sur le net parce que tout simplement, on ne leur donne pas l'occasion de manifester de manière pacifique. Le point de vue, à travers des marches, à travers des citines, ces gens se sont rebuffés, se sont retrouvés sur le net. Ce n'est pas parce qu'on a refusé aux gens de faire la marche. C'est la marche normale du monde. C'est l'évolution des choses. Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Je vous ai parlé tout à l'heure par rapport aux marches. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui existait et que ça existe jusqu'à présent. Ce qu'on appelle une pandémie. Et ça ne touche pas seulement le Sénégal. Ça ne touche pas seulement l'Afrique. C'est le monde entier. Il faut que les gens prennent les décisions qui sont adéquates face à cette situation. Donc la marche ou l'autorisation d'une marche, c'était quelque chose, même si c'est constitutionnel, qui ne pouvait pas être respecté, même si c'était pacifique. Parce que ce qu'on refusait, c'est qu'il y ait une certaine foule. Ce qu'on devait respecter, c'est la distanciation sociale. Donc je ne vais pas... Et les interditions d'avant pandémie ? Je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit. Il faudrait que tout le temps, quand on est président de la République, ce n'est pas vous, Evelyne, ce n'est pas moi. Quand on est le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Les données qu'ils ont, vous ne l'avez pas. Je ne l'ai pas. Et tout le monde sait que le Sénégal se trouve dans une posture géopolitique, si je peux m'exprimer ainsi, très très tendue. On sait que nous sommes autour d'une ceinture. Il y a le terrorisme à côté. Et tout le monde le sait. Aujourd'hui même, on a eu des voisins qui ont vécu ça. Que ça soit... Je ne veux pas nommer les pays, parce qu'il reste de moi nos voisins. Et il y a ce qu'on appelle la convivialité entre nous. Donc je me dis que le Sénégal vit des dangers. Et tout le monde le sait, tout le monde en est conscient. Quand le président de la République interdit une marche, je ne dis même pas le président, parce que c'est allé trop loin quand même, je parle seulement du préfet. Quand le préfet, parce qu'il y va de son pouvoir discrétionnaire, se permet d'interdire une marche parce qu'il a des donnes qu'on ne l'a pas, que le Sénégalais lambda n'a pas. Et ça, c'est à juste titre. Parce que de quoi est-ce qu'on aura peur ? Non, on n'a pas peur, parce que nous ne nous trouvons pas à une période de campagne électorale. Je suis désolée. Mais vous n'avez pas un candidat pour une marche, pour une marche, pour une marche, c'est ça que je dis. C'est la dernière fois. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les marches ? Vous avez vu les dérives dont les Sénégalais ont été victimes ? Est-ce que ce sont les jeunes ? Est-ce que ce sont des Sénégalais ? Qui c'est ? Une explosion d'une... Ça, c'est autre chose. Oui. On peut dire qu'il y a une explosion, il y a une demande sociale qui est là. Je la connais. Parce que je suis vieille, c'est certes, parce que j'ai 40 ans, mais j'ai été jeune. Je me dis qu'il y a une demande sociale. Le président de la République a fait, mais on demande encore qu'il continue. Je dis qu'il y a une remise en question permanente et perpétuelle qui doit être fait par tout homme. Je dis homme avec un grand jeu, et je ne parle même pas d'un homme politique à fortiori quand on est président. Parce que le président, il travaille pour la posteriorité. Il a intérêt à se remettre en question. Quand la jeunesse a lancé un appel, il a dit « Oui, jeune de mon pays, je vous ai entendu. » Mais il faut admettre qu'il y avait des forces occultes. Et quand on dit forces occultes, ça ne veut pas dire que simplement occultes, comme on a l'impression de le dire. Parce qu'il y a des terrorismes. Ça veut dire quoi le terrorisme ? Quand il y a la terreur. Il y avait la terreur. Il y avait le feu. Il y avait le sang. Il y avait tout. Donc il faudrait que l'on fasse confiance aux élus. Parce qu'ils ont été élus et bien élus. Oui, mais Sérine Salou, c'est ce même chef d'État qui a dit « Je n'ai pas de mon pays, je vous ai entendu. » Et c'est le même chef d'État qui a dit que « Quand vous mettez les bandes de l'eau rouge, je ne vous vois même pas. » Alors que c'est une forme pacifique d'expression. Évelyne, ce qui caractérise le président Macky Sall, c'est un homme de contradiction. Si vous revenez sur l'ensemble de ses discours, en tout cas durant la campagne électorale et post-aujourd'hui son élection présidentielle, vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a une foultitude de déclarations du président Macky Sall qui a été contredite par la suite par, bien sûr, une autre foultitude de contre-déclarations. Tout à l'heure, quand Mme Fall a dit qu'elle a parlé de l'État de la presse, moi j'ai failli même très sauter. Parce que quand vous nous parlez aujourd'hui de l'État de la presse, ça dit que jamais la presse n'a autant souffert sur le président Macky Sall. En tout cas, nous, ici, au niveau de CNTV, nous en avons fait la meilleure expérience. Ça fait pratiquement presque un mois de trois ans qu'on a été victime de deux censures, ce qui est inadmissible dans une démocratie. Si vous regardez, par exemple, sur le régime du président Wad, on a beau dire, mais jamais, en tout cas, la CNTV n'a été victime de ça. Il est vrai qu'il y a eu, à un certain moment, Sud qui a été victime de cela. Une fois que les gens ont réagi, il est revenu, bien sûr, à ses anciennes positions. Mais imaginez que nous, au niveau de la CNTV, on nous a censurés à deux reprises parce que, tout simplement, on est dans une posture citoyenne. Nous ne faisons que relayer des informations, tout simplement, citoyennes. Quelquois qu'on puisse dire, on nous a parlé de cette violence-là, mais ce n'était pas une raison, aujourd'hui, nous, pour nous priver, en tout cas, de lumière pendant au moins 72 heures. Wal Fajiri en a été aussi victime. Donc, je crois que ça, voilà, aujourd'hui, des critères sur lesquels que Freedom House, ou bien The Economist, sur lesquels ils se fondent pour dégrader la note du Sénégal. Et je crois que ça aussi, il faut l'admettre. Mme Fall, vous avez dit tout à l'heure ici que le président Maxar a beaucoup fait. Mais j'aurais compris que vous me fassiez au moins l'inventaire de ce que le président a fait dans même la consolidation de l'État de droit. Sinon, moi, je vais tout simplement le faire pour dire comment est-ce que le président a fait pour détruire ce qui a été fait ici. Si on prend, par exemple, 2012, le slogan du président Maxar et les autres, c'était quoi ? Il faut tout faire pour que le ministre de l'Intérieur du président Abdelayouad n'organise pas les élections. Là-bas et là, on peut bien remettre les déclarations du président Maxar. Une fois arrivé au pouvoir, Maï Ndiaye, ministre de l'Intérieur, il a lui-même dit que dans tous les pays sérieux, c'est le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Effectivement, dans les pays sérieux. Mais dans les pays où il y a quand même un problème démocratique, je crois que le ministre de l'Intérieur n'est pas du tout habilité, bien sûr, compte tenu du consensus qui a été bâti ici. Parce que le président Maxar a trouvé ici des acquis démocratiques. Il fallait nécessairement les renforcer. Donc, dès l'instant que lui, il a pris le pouvoir de par, bien sûr, un organisme indépendant qui a organisé ses élections et favorisé, bien sûr, l'élection du président Maxar dans la transparence, il fallait nécessairement, comment dirais-je, renforcer cet acquis-là. Mais le président ne l'a pas fait. On a détruit complètement cela. Et maintenant, c'est le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Il n'y a plus cet outil-là. En plus de cela. Quand on parle de la presse encore, je ne parle même pas de là, le processus électoral. Parce que le processus électoral aussi fait partie des critères sur lesquels Freedom House et aussi les économistes se fondent tout simplement pour noter les pays-là. Le processus électoral dans ce pays-là aussi a beaucoup souffert. Regarde ce qui s'est passé. Des jeunes qui se sont inscrits en masse n'ont pas pu voter lors de la dernière présidentielle. Et ces jeunes-là aussi, ils n'ont pas pu voter aussi lors de l'élection législative. Moi qui vous parle, j'en ai été victime parce qu'il y a eu deux élections où ma carte dentée s'est complètement égarée dans le pays au point que j'ai pu le retrouver dans une région qui est éloignée de Dakar. Comment cela a pu être ? Alors que moi, je me suis inscrit ici. Et là, je ne suis qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a eu beaucoup de Sénégalais qui en ont souffert. Regardez ce qui s'est passé avec aujourd'hui le paradage. Le paradage a été... Qui vous permet de placer au mot ? Oui, vous allez parler. Non, non, moi, je fais l'inventaire. Je fais l'inventaire de tout ce qui a démoli aujourd'hui l'État de droite dans ce pays-là. Concernant le paradage, il n'y a jamais eu de consensus par rapport à ça. Le président Maxal a tout simplement forcé pour imposer son paradage. Ça, c'était tout simplement un moyen de filtrer certains candidats. Regardez aussi ce qui est arrivé avec les deux grands procès politiques, que ce soit avec Khalil Hassal, que ce soit avec aussi Karim Wad. Tout ce que l'on a pu dire, Karim Wad n'a jamais perdu ses droits civiques. Le ministre, à l'époque de la justice, le jour où il y a eu le commandant de la condamnation de Karim Wad, Sidi Kikawa, qui est juriste, et qui est sorti, qui a organisé une conférence de presse pour dire effectivement que Karim Wad conserve bel et bien ses droits. Il y a même eu un magistrat qui a siégé au niveau de la crise et qui par la suite a démissionné M. Yahéja, qui a bel et bien aussi dit que Karim Wad n'a jamais perdu aussi ses droits civiques. Mais on a tout fait pour que Karim Wad ne puisse pas participer à l'élection présidentielle. Ça a été aussi pour le cas de Karim Wad. Donc, comment voulez-vous aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé sur le plan politique, Mme Fall, venir ici nous dire que le président Maxal a été quand même un chanteur de la démocratie. Je suis désolé, mais le président Maxal quand même n'est pas du tout, en tout cas, n'est pas un parangole de la démocratie dans ce pays-là. Le président Maxal a détruit complètement tous les acquis qu'on a eus depuis l'ère du président Diouf en passant bien sûr par l'énergie du président Abdel. Alors, Mme Fall, vous venez d'entendre M. Insalou qui a donné énormément d'exemples, des exemples qui pèsent sur la balance. Et ce n'est pas encore fini. J'ai répondu, ce n'est pas encore fini. Il n'a pas fini comme il vient de le dire. Moi aussi, je suis prêt. Des exemples qui pèsent sur la balance. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un excès de politique qui fait que certains droits des citoyens sont bafoués par le régime ? Mais moi, je serais d'accord avec vous. Évelyne, il y a un excès de politique. Je ne parle même pas de calcul politique. On a fini les élections, ça fait combien d'années ? Deux ans. Depuis lors, on se permet chaque jour de faire des campagnes électorales. Mais le président a besoin de travail. Mais c'est du ressort de toute la classe politique. Non, non, voilà. Je suis d'accord. De toute la classe politique. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une remise en question qui est profonde et permanente qui doit être faite à tous les niveaux. Je dis que ce monsieur a été élu et bien élu et plus de 58% de la population. Quand M. Serine Sallou, c'est M. comment ? Serine Sallou, Gaye ? Gaye, M. Gaye. Je vais dire M. Gaye, c'est plus simple. D'accord. Quand M. Gaye se permet de remettre en cause la façon dont le président Macky Sallou a été élu, je me dis qu'il y a un problème. C'est à cause de la liberté de la presse qu'il peut se permettre de tenir ces gens jusqu'à tous les jours ici, au niveau de Saint-Évue ? Permettez-moi, permettez-moi, c'est un droit constitutionnel. D'accord, allez-y. Permettez-moi, permettez-moi de continuer. C'est un droit constitutionnel, oui. Et je vous demande d'être un gentleman. Oui, oui, oui. Parce que je vous ai laissé parler. Alors, je me dis que c'est un droit constitutionnel, certes, c'est un droit fondamental, certes, mais qui pouvait être bafoué. Il y a des présidents qui bafouent chaque jour la constitution. Et ça n'a pas été fait. Et quand on parle du parrainage, mais le parrainage, c'est pas tombé comme ça du ciel, il y a un référendum qui a été organisé. Et tous les Sénégalais ont bien accueilli ça. N'importe qui peut vous élever. Je suis désolé, mais le parrainage... Qu'il me laisse quand même terminer. Qu'il me laisse terminer. Qu'il me laisse terminer, s'il vous plaît. Mais le parrainage... Je ne veux pas que cette émission soit une émission de bonheur. Non, du tout. S'il vous plaît, qu'il me laisse terminer. D'ailleurs, je compte que je suis une femme en face de l'UPL. Donc, je me dis que ça a été fait dans les règles de l'art parce qu'il a été acté par l'autorité judiciaire de mon pays. Et j'ai confiance en la justice de mon pays. Et je termine par une chose concernant ce qu'il a dit, un nombre de contradictions. Absolument. Le président Makissal, on se permet de dire que c'est un pur produit du système. Quand on défend chacun, des gens qui se lèvent ici, qui disent qu'ils sont contre le système. Et aujourd'hui, ils disent quelque chose, que le lendemain, ils vont travailler avec les gens du système. Non, on n'est pas au président Makissal. On n'est pas au président Makissal. Je me dis que... C'est chez le soin de son coq. On est sur le président Makissal. Laissez-la terminer. Allez-y. Allez-y, madame Fahle. Je me dis qu'il y a un problème. Quand il me parle de partisans, chacun fait partie d'un parti ou bien a une... Une opinion ? Non, ou de la même d'une opinion, a un sentiment. Parce qu'ici, au Sénégal, c'est rare qu'on voit les gens même adhèrent au parti par rapport à une idéologie. C'est les sentiments, l'émotion. Alors, la raison, si je peux m'exprimer ainsi, pour dire que, par exemple, l'exemple de la liberté de presse, ici, à Saint-Yves, à chaque fois, nous, on est victime. Regardez une émission comme nous, Mélan. Quand on vient, on est membre du parti au pouvoir. On a au moins trois chroniqueurs qui sont, je dis, bien de l'opposition et qui l'assument. Non, non, non. Qui me laisse terminer, s'il vous plaît ? Non, non, non. Parce que je l'ai écouté quand même. Qui me laisse terminer. Non, je ne le serai pas face à cela. Je dis qu'il y a des débordements qui ont tout le temps été connus. Au niveau des presse, non, qui me laisse terminer ? Il exagère quand même ? Non, non, non. Il exagère, je ne suis pas. Mais vous conviendrez également avec moi ? Oui, allez-y. Je veux qu'on ait un débat civilisé. Et c'est très difficile. Mais je voudrais juste... Permettez-moi quand même de terminer. Oui, allez-y. Parce que quand je dis qu'on a un débat aussi important concernant les droits de l'homme et que nous sommes des adultes et engagés, il faut que l'on se respecte, il y a un minimum. Je l'ai écouté et pourtant, je suis une femme. Bonjour. Qui me laisse émettre. Donc, je disais, il y a tout le temps des problèmes au niveau de la scène des vies. Mais pourtant, on cautionne et on vient. Je vous dis qu'il peut y avoir tout le temps des débordements au niveau de la presse. Mais il y a une autorité de régulation. Il faut que les choses soient régulées. La démocratie, ça ne veut pas dire la dictature de part et d'autre. Quand il parle de la dictature par rapport au présent, Maki Sainte. Mais on voit ici, quand on est propriétaire d'un groupe de presse, on se permet, quand il y a un événement, on prend 5 heures à 4 heures de temps à jeter tout le temps le discrédit sur le présent. C'est au nom de quoi ? C'est au nom de quoi ? C'est au nom de la liberté de presse. qui se trouve être le fondement même du libéralisme, c'est la responsabilité. Aujourd'hui, c'est trop facile de tracer le laurier du présent Abdelayouad. C'est ce même genre-là qui était là, en train de l'insulter, en train de dire du n'importe quoi face à ce biais vieux que je respecte et qui se trouve être le père de la démocratie en Afrique. Je dis, la gestion d'un État, la gestion d'un pouvoir, c'est la continuité. C'est que tu viens, tu fais quelque chose, tu laisses là, quelqu'un d'autre vient. On ne peut pas tout faire. C'est pour ça que je dis, le président de la République, Maki Sainte, il n'est pas un père, c'est pas Dieu. Et même Dieu qui pouvait faire ça, relativise. Mais c'est un être humain en qui ? Les Sénégalais ont eu confiance, quelqu'un que les Sénégalais ont choisi et qui va mener à bien la barque jusqu'en 2024. Je vais terminer, parce qu'il a parlé de l'organisation des élections. Il est en retard. Donc, il me laisse terminer. On parlait de l'organisation des élections. À chaque fois, le président Abdoulaye Douf, qui a perdu les élections en 2000, qui avait organisé ces élections, c'est lui-même. Le président Abdoulaye Ouad. La rue n'avait pas confiance en lui. C'est pas lui, mais... La rue n'avait pas confiance en lui. C'est une autorité indépendante. On a fait... C'est l'onel qui a organisé. C'est l'onel qui a organisé. Oui, allez-y. On a fait des marches. On a voulu brûler ce pays pour dire que le président Abdoulaye Ouad ne va pas se présenter en troisième mandat. Il l'a fait. Et le peuple sénégalais a tranché. Et pourtant, c'est lui qui avait organisé les élections. Et le président Makissal, aujourd'hui. Mais quand on parle de la direction des élections, la direction des élections dépend du ministère de l'Intérieur, il faut faire confiance à la population sénégalaise qui est assez majeure et mûre et démocrate pour choisir leur responsable. Alors, voilà. Nous allons donner la parole à Maître Abdoulaye. J'ai été interpellée par rapport au dialogue. Parce que tant il dit le présent... On revient à vous tout à l'heure pour le dialogue. Mais juste pour une précision, Mme Fahle, Senn TV équilibre tous ses plateaux. Non. Si. Ah non, non, Marcel. Senn TV équilibre tous ses plateaux. Autant on donne la parole. Aujourd'hui, là, vous êtes l'animateur. Lui, tout le monde sait qu'il est contre le présent. Mme Fahle, il assume. Mais aujourd'hui, quels sont d'autres qui veulent les partir. Maintenant, vous voulez partir maintenant. Voilà, je vous laisse partir. Autant on donne la parole à l'opposition, autant les portes sont ouvertes également pour les gens de l'opposition. Et vous conviendrez avec moi que des gens du pouvoir, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas la première fois que vous participez à une émission à Senn TV. Absolument. Vous connaissez très souvent à Mbella et vous vous défendez pendant ce qu'il le faut. C'est la règle à Senn TV. C'est le pluralisme à Senn TV. Évlyne, je suis d'accord. Mais chacun est libre également de donner ses opinions. Et je suis d'accord avec vous, Évlyne. Et je vois la manière dont vous managez l'émission. Et je suis d'accord avec ça. Mais quand je dis tout le temps, même au niveau des plateaux, je vous ai donné par exemple... Il ne faudrait pas qu'en particularise le débat et qu'on parle de ce qu'on ne fait pas le procès de Senn TV. C'est juste pour vous dire... Parce que c'est lui qui a donné un exemple de la Senn TV et c'est ça de la pure subjectivité parce qu'il est ici. C'est juste pour vous dire que tout le temps, l'organisation humaine en général, il y a tout le temps des imperfections. C'est pour ça que l'on met en place des autorités de régulation et ils vont réguler. Ils peuvent eux aussi commettre des erreurs et ils vont corriger. Et la vie continue. Maître Abdoulahitine, Mme Fall venait de dire que le chef de l'État a fait beaucoup d'efforts pour encadrer ses libertés mais également pour que chaque Sénégalais puisse exprimer ses différentes libertés. Mais vous conviendrez également avec moi qu'il y a beaucoup de tard. Et c'est ce qui nous vaut qu'on soit épinglé dans des rapports comme celui qui est sorti tout récemment, celui de Freedom House. Oui. D'abord, merci Evelyne pour l'invitation. Je salue aussi mes co-débatteurs, notamment Mme Fall en face. Merci beaucoup. Avec un débat très passionné. J'ose espérer qu'à la suite, on va dépassionner le débat pour se retrouver autour de l'essentiel. Je salue aussi notre amie Céline Saliou. Et vous m'avez posé la question de savoir effectivement est-ce que le président a fait des efforts pour... Mme Fall dit qu'il a fait énormément d'efforts. Des forces. Mais il y a également des tards. Des tards. Voilà. Oui. Alors ça, ça nous ramène effectivement au système des rapports. Le rapport de Freedom House est un rapport parmi d'autres. Tout à fait. On a aussi un autre rapport économique, c'est tout ça. Mais je pense que toutes ces préconisations qui sont contenues dans ces rapports, on n'avait pas besoin d'attendre des rapports venus de l'extérieur pour les connaître. Parce que ce sont des choses qu'on a vécues. Nous avons été acteurs et témoins de ces faits d'une certaine manière. Aujourd'hui, certes, la démocratie, il y a la logique partisane, mais il arrive en un certain moment où l'on doit dépasser les clivages et se parler en discours de vérité et de responsabilité. Je ne pense pas que ce serait d'ailleurs même rendre service à Macky Sall que dire que tout va bien alors que tout va mal. Aujourd'hui, les libertés publiques, c'est un constat de fait qu'ils ont reculé. Vous l'avez vu en 2020, le rapport de Freedom House mettait le Sénégal dans le top 10. Aujourd'hui, le Sénégal a perdu un point. Il s'est retrouvé effectivement dans le cercle des nations non plus libres mais partiellement libres. Cela traduit un recul. Ça, c'est un état de fait. Et je signale que peut-être moi, je connais personnellement cette organisation pour avoir travaillé sur un certain nombre de questions des droits de l'homme où ils ont joué un rôle de premier plan avec la fondation Kennedy sur les droits de l'homme. Ce sont des organisations qui ont une certaine crédibilité. La crédibilité est telle que les Nations Unies, pour vous donner un exemple, suivent les rapports et les préconisations que ce soit sur la Birmanie ou que ce soit sur le Sénégal. Et je précise que dans ce rapport, ils ne parlent pas seulement du Sénégal. Ils parlent de l'État de la démocratie à travers le monde. Et Freedom House qui reçoit des subsils du gouvernement américain entre 65 et 85% quand même critique mais très sévèrement le système américain. Ils disent d'ailleurs que le système américain s'est éclipsé le leadership d'une certaine manière. Tout cela nous amène à un constat qu'il ne faut pas certes un angélisme excessif ou une indignation. La vérité se trouve entre les deux. Absolument. Les deux, c'est quoi ? C'est aujourd'hui qu'on nous a pointé des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements, c'est quoi ? Premier point sur lequel s'est focalisé Freedom House, c'est la question du parrainage, la libre participation au niveau des... Le fameux parrainage. Le fameux parrainage. Et le choix des Sénégalais. Oui. Il se trouve être le choix des Sénégalais. Que nous avons contesté devant la Cour de justice de la CEDEAO qui va rendre la décision le 9 avril prochain. On aura une décision de droit là-dessus. Et vous allez nous expliquer qu'il sera rétroactif ou pas ? On verra le moment venu. Mais pour continuer dans ma logique et dans mes explications, je disais juste que le parrainage, ils ont estimé effectivement que c'est quelque chose qui restreint la libre participation aux élections. Ensuite, ils sont venus sur d'autres problématiques effectivement, des acteurs qu'ils estiment avoir été évincés de manière injuste. Et aujourd'hui quand même, vous savez, comme disait un grand penseur, le droit, comme la guerre, n'est très souvent que la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire que c'est un prolongement d'une certaine manière. Le but de tout pouvoir, il ne faut pas se le cacher, est de rester pouvoir. Donc, le pouvoir a cherché effectivement en essayant de manœuvrer de manière serrée pour évincer de manière légale et institutionnelle les acteurs qui étaient là. C'est tellement évident aujourd'hui. Moi, je faisais partie des 27 candidats arrêtés par le Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, pendant que... Moi, je suis pour qu'on maintienne le système du parrainage. Merci. D'accord ? Non. Et vous n'êtes pas le seul parce que je me suis pas le seul. Je veux que vous le maintenez pour les élections locales. Je veux que vous le maintenez pour les élections locales. Qu'ils veulent qu'on maintienne le parrainage mais que ça soit reformulé. Oui, mais pour les élections locales et pour les élections législatives. Mais vous allez voir. Donc, déjà, il y en a été 27 candidats. Vous avez vu tous les problèmes qu'on a eus. Donc, c'est quasiment impossible. C'était pour vous montrer que, quelque part, aujourd'hui, eux qui avaient vénéré, idolâtré le parrainage, aujourd'hui, disent qu'il faut enlever le parrainage. Non. Le problème, c'est que ce n'est pas cela la démocratie. La démocratie, on ne remise pas les règles selon les circonstances et les acteurs. c'est-à-dire qu'on met une législation qui évince les candidats et ensuite, pour les autres élections où l'on veut que ce soit ouverte parce qu'on sait effectivement qu'on risque d'avoir des problèmes, on veut revenir en arrière. Tout cela pour vous dire que nous devons nous battre. Cela dépasse le mandat de Macky Sall. Cela dépasse la personne de Macky Sall. Absolument. Pour connaître les règles qui ne changent pas selon les circonstances et les acteurs. Dernier point. Oui. Si vous me permettez. Terminez par là. Voilà. Si vous me permettez. Vous lui avez donné beaucoup de temps. C'est très important. C'est parce qu'il est en retard. C'est parce qu'il est en retard. C'est parce qu'il est en retard. Je lui fais une petite faveur. Ils ont insisté sur un autre critère, c'est-à-dire la liberté d'expression. Aujourd'hui quand même, tout le monde est d'accord que Mme Falle pourra me démentir si je ne dis pas la vérité que Macky Sall en 2012 était contre l'arrêté Ousmane Ngob. Vrai ou faux ? Oui. Frère Hassan Diomadiaï et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et Amnesty. Nous avons attaqué une interdiction sur ce fondement. La Cour suprême du Sénégal a confirmé effectivement ce que tous les juristes administrativistes j'ai vu dans la présentation des juristes l'autorité de police ne peut pas avoir au pouvoir pour poser une interdiction générale et absolue. Ça c'est tellement évident que c'est le fondement même du droit public des pouvoirs de police. Et là, vous terminez par là s'il vous plaît. Il va faire une plaidoirie. Non, je ne prie pas. Je vous montre des contradictions. C'est qu'ils ont maintenu d'ailleurs cette loi cette interdiction que nous avons combattue. Et c'est sur ce fondement objectif que des ONG qui travaillent selon une méthodologie bien établie avec des experts estiment effectivement que la liberté de manifester pacifiquement n'est plus assurée dans ce pays. Alors, Céline Sallot, est-ce qu'il n'est pas tant que ces différents points qui ressortent des différents rapports sur l'état de droit, sur la démocratie, est-ce qu'il n'est pas tant que le pouvoir, mais également la classe politique, la société civile s'assaye pour étudier ces différents points parce que ce n'est pas des rapports contre Macky Sall, c'est des rapports pour consolider la démocratie du Sénégal. Mais quand le pouvoir prend ça comme on lui jette une pierre, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on revoie tous ces différents points afin de mieux consolider notre démocratie ? Parce que ça ne sert à rien qu'il y ait des rapports non, voilà, c'est des rapports subjectifs, non, parce qu'on a fait ceci, on a fait cela. Et quand même, il y a des points qui sont importants dans ces rapports. Mais, Evelyne, cela risque tout simplement d'être un travail décisif parce que le pouvoir, en tout cas, n'acceptera jamais ce qui se ressort de ces rapports-là. Un exemple est déjà là, en face de nous. Parce que dès le départ, il a parlé de la subjectivité de ces rapports et je crois que dans son cas, si tout le monde pense de la même façon, ça signifie que ces rapports-là, toujours, on va les mettre de près. On ne tirera pas le bon de ces rapports. Et puis, les appréciations de ces rapports, tout simplement, c'est en fonction des circonstances. Je me rappelle une fois, la première année où le président Maxal est venu au pouvoir, le doing business qui avait attribué aussi une très mauvaise place au Sénégal, le président avait explosé de colère. en disant, bon, j'ai beaucoup fait pour ce pays, etc. Mais l'année suivante, quand vraiment le Sénégal a gagné beaucoup de place, M. Séduqué a été le premier à s'en féliciter. Ça veut dire que donc, les appréciations, c'est simplement en fonction de ces circonstances. Je voudrais tout simplement préciser à Mme Fall que nous, ici, on assume vraiment nos choix d'expression. Comme tous ! Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas essayer quand même de tirer sur nos chroniqueurs parce qu'ils sont, franchement, ils sont libres de leur expression. Cela étant dit, Mme Fall, depuis lors, je vous ai appelé à me faire la recension de l'ensemble des droits que les gens ont acquis sur le régime du présent. Vous ne pouvez pas du tout le faire. Par contre, maintenant, ce que nous avons perdu en termes de droits, heureusement que maître Thin est venu me marcher presque sur la langue en parlant de l'arrêté Ousmane Gomme. Vous savez, vous êtes des juristes, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Un arrêté ne peut pas quand même prendre le dessus sur une disposition qui a été consignalisée. La marche, c'est-à-dire la marche dans ce pays-là. Un arrêté ne peut pas du tout interdire à des Sénégalais d'aller marcher là-bas. Vous allez au Champs-Élysées, vous allez à la Maison-Blanche, les gens vont jusqu'à remuer même les grilles du palais parce que tout simplement leur conscience le leur permet. Ici, au Sénégal, rien ne nous empêche de faire une marche jusqu'à près du palais ne serait-ce que pour nous revendiquer bien sûr en toute légalité. Il y a une marche pacifique, hein ? Oui. L'arrêté Ousmane Gomme, vous savez, l'arrêté Ousmane Gomme, tant que ça les arrange, ils ne vont jamais l'enlever. Demain, quand ils ne seront plus au pouvoir, ils seront les premiers à dire qu'il faut enlever cet arrêté Ousmane Gomme. Je reviens un peu sur la conscience des groupes parlementaires parce que toi, les gens vont finir. Quand il s'est agi, on avait ajouté ici l'idée de faire, c'est-à-dire diriger un troisième groupe parlementaire. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'Assemblée nationale ? On a corsé la note. Faire de sorte qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'avoir, comment dirais-je, 13 députés, ne serait-ce que pour avoir un groupe parlementaire. Parce que tout simplement, il se suggérait qu'il y avait un groupe parlementaire qui était en gestation. Donc les gens ont tout fait. Alors que le président Blahat, quand il est venu ici, il a fait de sorte que l'opposition au moins puisse disposer de deux groupes parlementaires. Ça aussi, je dis que ça, ce n'est pas un acte démocratique. Ça, quand même, c'est un recul démocratique. Concernant le parlement, là, je voulais tout simplement préciser à Mme Diop, oui, à Mme Palle, je voulais tout simplement préciser que ça n'a pas été l'objet d'un point du référendum. Ça a été tout simplement une décision prise unilatéralement par le président Macky Sall et qu'il l'a fini par imposer sans le consensus de l'opposition. Donc, ça n'a jamais été un point du référendum. Ça, vraiment, c'était unilatéralement. Allez-y, Mme Palle, très rapidement. Oui, oui, très rapidement. Ce qui fait plaisir ici, c'est qu'à chaque fois, eux, ils disent les rapports. Quand ça nous arrange, on applaudit. Quand ça nous arrange pas, on dit que c'est subjectif. C'est ce qu'on est en train de vivre avec eux. À chaque fois, ils disent... Avec eux qui ? La société civile déguisée, entre guillemets. C'est pas ça, lui. Non, je suis après le lycée. D'accord. Il me laisse terminer. Donc, parce que moi, le débat que je suis en train de faire, c'est pas avec lui. Parce que je pense que j'ai des choses et un message à donner aux Sénégalais. C'est pour ça que je suis là. Au nom de mon parti, bien sûr. Donc, je me dis qu'ils disent à chaque fois qu'on est là, le Sénégal est là, sous la préfecture de la France. Quand ça les arrange, ils disent que nous sommes encore sous colonisation. Et quand il s'agit de prendre des exemples, ils prennent la France. Quand il s'agit de prendre des exemples, ils prennent les États-Unis. Pour dire qu'on constate même une incohérence et une contradiction dans ce qu'ils défendent. Il y a des rapports à chaque fois que la personne est interpellée. Il a le droit d'amener des éclaircissements. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas objectif. Je dis, ça demeure une perception. Je l'avais dit, mais il n'était pas ici. Je dis, ces rapports demeurent une perception. C'est un ensemble de processus et de mécanismes que l'organisme prend pour décrire le monde. La perception n'est pas une fiction. Que l'organisme prend pour décrire le monde autour de son environnement qui est basé sur les sens. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il faut aller voir Google ou le dictionnaire pour pouvoir contester cela. Donc, ce que je dis, ça demeure une perception, quelle que soit l'objectivité qu'on s'y trouve. C'est pour cela que j'ai un argument de taille. Je dis que le Sénégal a respecté et respecte certains droits fondamentaux. Je l'ai remise en question qui se pose et le pourquoi on est attaqué. Je demeure convaincue que c'est ça. C'est parce que le président a su du renon au respect des droits des homosexuels. Et je termine par une chose. Je termine même par sur ça. C'est ça. C'est un nouveau tour. Je fais confiance à la justice de mon pays. Je fais confiance à la justice de mon pays. Vous savez que ce rapport est subjectif parce que tout simplement le chef de l'État a dit non... Je ne dis pas que c'est subjectif. Je me dis qu'il y a un des points fondamentaux et ce qui est tout le temps fustigé par rapport aux normes internationales, le fait que le Sénégal ne puisse pas respecter les droits des homosexuels. Et je termine par une chose. Je dis qu'à chaque fois qu'on nous parle de discours responsable, à chaque fois qu'on nous dit pourquoi est-ce que le président prend une décision unilatérale, je suis désolée. Il a été élu et bien élu et ça ne l'a pas empêché de demander tous les partenaires. Les récents événements ne l'ont pas montré. Non, non, il m'a l'a terminé. Ça ne l'a pas empêché de demander toute la classe politique de venir autour d'une table et de faire une remise en question des choses qui sont juste nécessaires. Alors très rapidement, Maitre, est-ce que l'opposition quelque part également n'est pas provocatrice ? Vous ne m'avez même pas donné assez de temps pour que je puisse vraiment aller. Malheureusement, on est à la fin. Je voudrais placer une question sur laquelle vous allez réagir et on peut le faire avec ça. Alors, on entend souvent dire que oui, on ne respecte pas notre droit de marche. C'est un droit constitutionnel mais c'est un droit qui dans sa mise en œuvre relève d'une loi. Et donc, il y a d'abord un préalable. Ce préalable, c'est une déclaration. Mais on entend souvent dire non, c'est juste une simple formalité. Ils enlèvent le pouvoir discrétionnaire du préfet de pouvoir apprécier les éléments de cette déclaration-là, de voir est-ce qu'il y a réellement de troubles à l'ordre public ? Quelque part, c'est comme si l'opposition est dans la provocation en voulant organiser une marche en plein cœur de Dakar, sachant que... Un peu pétueuse campagne. Non, je ne voudrais même pas venir à ça. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un jeu de provocation également de l'opposition parce qu'il y a plein d'endroits où on peut marcher ? Est-ce que l'opposition facilite également la chose au pouvoir ? Et on va terminer à ça. Mais l'opposition, il ne doit pas faciliter la chose. Regarde, c'est la position. Oui, mais le pouvoir, on devrait également accepter qu'il cherche également à se sortir du jeu. Objectivement, comme vous l'avez dit, c'est le droit de l'opposition de manifester sur n'importe quel espace du territoire national. C'est le droit le plus absolu. Nous, Sénégalais, nous avons manifesté en 2012 et récemment devant le palais Bourbon, devant l'Assemblée nationale en France et sur l'autorité. Parce que dans une démocratie, le rôle, pour répondre à votre question, de l'autorité administrative, son rôle, ce n'est pas d'interdire systématiquement, mais d'encadrer. Ce qui veut dire que, vous l'avez dit, il a un pouvoir d'appréciation. Un pouvoir discrétionnaire. Ce pouvoir discrétionnaire. Oui, mais ce pouvoir discrétionnaire n'est pas synonyme d'arbitraire. Absolument. C'est-à-dire que toute œuvre humaine, elle est encadrée par la loi qui fixe la finalité et les modalités d'exercice. Sauf qu'ici, au Sénégal, on nous a dit qu'il y a une portion. C'est un no-man's land de manifestation, vous n'avez pas droit. Le président, quand il était opposant lui-même, parce que vous parlez de l'opposition, il voulait manifester sur cette portion. Et c'est la contradiction absolue aujourd'hui que l'ancien ministre de l'Intérieur quand même, qui nous avait interdit. Vous avez interdit pour laisser la CMO. C'est une contradiction absolue qu'aujourd'hui quand même, qu'on vienne maintenir, ne serait-ce que par éthique et par décence vis-à-vis des personnes qui sont morts parce qu'il voulait manifester. Ça, ça, c'est vrai. Moi, j'ai toujours des questions que je pose et j'attends toujours les réponses. Abdoumou est passé ici. Ce jour-là, je lui avais dit, donnez-moi, faites-moi le listing de l'ensemble des droits acquis sous le régime du président Maxal. Il m'a parlé de leadership au niveau africain. Mme Fall aussi, même chose. J'ai dit, il faut me faire le listing de l'ensemble des droits acquis sous le régime du président Maxal. mais jusqu'à la fin aussi, j'aimerais voir qu'il est dans la laudation aussi. Mme Fall, ce que vous devez savoir, c'est que dans ce pays-là, ce pays n'appartient pas. Vous parlez aux Sénégalais ? Non, les Sénégalais. Non, c'est parce que vous êtes mon interlocuteur. Vous êtes opposant, vous l'affichez ? Non, il me reste juste une minute. Si vous voulez, je suis opposant. Mais ce que je veux tout simplement vous dire que la démocratie souffre dans ce pays. Depuis 2012, j'ai dit, nous avons tant souffert, j'ai dit, à tous les niveaux. Et les rapports qui sont sortis par les économistes qui sont sortis aussi par Freedom House, c'est des rapports... On n'avait pas besoin aujourd'hui même d'avoir ces rapports-là parce que nous, nous les vivons chaque jour sur le terrain. Et vous savez, ça vient rapidement. Oui, très rapidement, je vais dire, on ne peut pas passer tout notre temps en perpétuelle campagne, je vous l'ai dit, on ne peut pas passer tout notre temps à vraiment prendre les forces de défense et de sécurité, tout le temps à encadrer des marches dans ce pays. Ce monsieur, comme je l'ai dit, il n'aime pas l'entendre, il va l'entendre encore. Elle a été élu et bien élu, il va gérer ce pays, qu'on lui laisse le temps de gérer ça. Il n'est pas à une période de remise en question, il n'a qu'à le faire en 2023. Ce que je voulais dire pour terminer, pour terminer, je lance un appel aux Sénégalais. Et là, je vous l'avais dit au début, le débat, je le fais et je m'adresse aux Sénégalais, je m'adresse aux jeunes de mon pays, à la classe politique. Ce pays nous appartient à tous, qu'on le brûle, nous allons pérer nous tous, qu'on y vive ensemble comme ceux qu'on en savait et qu'on ait nos cartes qui se trouvent être l'arme la plus redoutable en respectant les institutions, en respectant ce monsieur qui va être le président de l'arbre jusqu'en 2024. Merci, Mme Fall. Nous sommes arrivés au terme de ce magazine. Vous n'avez pas besoin de préciser. Le fait de chercher c'est qu'il ne puisse pas être président jusqu'en 2024. Le membre de l'APA, Maître Abdoulaye, qui nous a rejoint en plein débat. Également, Sérine Salou, merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, je vous retrouve dans un moment après la page commerciale pour les infos du soir. Sous-titrage ST' 501